Voilà, Red Angel est éliminé un petit peu de quartz tout à l'heure, on va dire que là, il n'y a plus qu'à, donc le bon courage ! Et bien salut à tous les amis, c'est Fanzi, on se retrouve sur la map de Cubeland où je suis en compagnie de Patisman, salut Patisman ! Salut Fanzi ! Voilà, on a aussi Baigneur sur le serveur mais qui n'est pas dans le groupe d'amis, il est en train de construire sa petite maison. Et donc voilà, aujourd'hui petit épisode déjà, on va commencer par faire un petit tour de ce qui a avancé sur le serveur. Donc déjà j'ai mon petit chat qui va me servir tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, donc, qu'est-ce qui a bougé ? Alors on va commencer par l'arène. Donc pour ceux qui avaient regardé le live que j'avais fait spécial 2000 abonnés sur Cubeland, pour ceux qui ne l'ont pas vu d'ailleurs, je vous conseille d'aller le voir. Vous pouvez, donc vous savez que j'ai fait le système de l'arène, mais qu'il y avait un petit problème en fait qui fait que quand celui qui était mort respawnait, en fait il ressortait et du coup ça réactivait le système pour relancer une manche. Donc j'ai fait hors caméra un système en fait permettant de bloquer ça. Je vais vous montrer de suite. Tant pis on les remettra après. J'arrive. Ah bah bravo. Ah c'est pas grave, ça fait pas mal. Peut-être que si mais... Voilà. Donc ce que j'ai rajouté, alors en fait, habituellement, quand il est rentré ce bouton ne servait à rien. Sauf que maintenant j'ai rajouté un système qui fait que quand un joueur va rentrer, simplement ça va activer ce piston pour venir placer ce bloc devant le repeater. Donc comme vous voyez, si on rentre... Tiens Patisman, tu peux rentrer à l'intérieur s'il te plait ? Pour la démonstration, tiens. Patisman, tu peux y rentrer s'il te plait ? Ouais parce que tu coupes donc je comprends la moitié. Voilà. Donc vous voyez, voilà. En fait, ça vient pousser ce bloc. Ce qui va nous permettre, en fait, donc là il va dormir par exemple pour faire le combat. Et ce qui va nous permettre que quand il va ressortir, le courant ici pourra passer. Alors le courant va passer et va envoyer à la porte mémoire, etc. Comme dans le live. Et en même temps, ça va l'envoyer ici pour désactiver cette torche. D'ailleurs, hop, j'ai ça récupéré. Je vais pouvoir ressortir. Ça va désactiver cette torche. Et en désactivant ça, ça va activer ce piston. Qui va venir placer ici. Hop, voilà. Pareil, même système qu'à côté, le bloc de terre devant le repeater. Alors ça, c'est... En fait, ça va permettre d'activer le système de fil de déclenchement. Par exemple, là, passe devant le fil sans sortir. Voilà. Donc vous voyez, ça active le courant ici, mais du coup, il ne se passe rien. Ça réduit pas... Enfin, ça n'enlève pas les barrières s'il passe devant maintenant. Ça ne peut rien faire parce qu'ici, le bloc... Voilà. Le bloc n'est pas en place. Donc maintenant, passe devant le fil. Mets-toi devant la porte et sors, du coup. Donc voilà. Quand il sort, du coup, ça va placer le bloc à cet endroit-là. Et en fait, dès qu'il va être mort et qu'il va re-rentrer à l'intérieur, donc il va respawner sur le lit. Et du coup, il va activer le fil. Hop. Voilà. Qui va remettre simplement le système à zéro des deux côtés. Donc ici, parce que le courant aura le temps de passer par là. Enfin non, ça, c'est quand il a appuyé la première fois sur le fil. En fait, clac, ça remet l'autre. Et ensuite, ici, parce que le délai est un petit peu plus long. Il est à quatre tics alors que là, il est à un. Donc il a le temps de passer ici avant d'être coupé. Et du coup, voilà, ça remet le système à zéro. Voilà. Tout simple. Mais ça marche très bien. Et t'explique aussi pour l'impulsion que ça envoie tout là-haut ? Et ça, je l'avais fait dans le live. Parce que du coup, ça a envoyé le machin. Voilà. Et du coup, là, à être sorti, ça a envoyé une récompense. Donc on a blindé un petit peu le distributeur de récompense. On le remonte quand même ? Je vais le montrer. Hop, il manque des blocs. Voilà. Donc voilà, les récompenses. Donc là, du coup, elle est sortie comme il est passé une fois dessus. Tiens, un bloc d'or, t'aurais eu de la chance. Et voilà à peu près ce qu'on a mis dedans. Donc à gagner, c'est aléatoire. Et au moins... Il y a quand même pas mal de trucs. Il y en a que ça va occuper, je pense. Pas plus nul, c'est quand même les pépites d'or, c'est tout. Après, c'est que du bien. Ouais. Les pépites d'or, ça ne moque rien. À la limite, j'aurais pu mettre des bâtons. C'est ça. On a mis un peu de diamant, un peu de gâteau qu'on s'est crafté. Donc voilà pour le début. Ensuite, qu'est-ce qui a bougé ? Alors... Pas mal de choses. Pas mal de petites choses. Donc on a agrandi un petit peu la ferme à slime. Pour l'instant, ce n'est pas encore le top. Mais du coup, on a pu farmer quelques boules de slime. On a à peu près un stack et demi. Et ça n'a pas mis là. C'est pas mal du tout. Donc ça, vous l'avez vu dans le dernier épisode. Après, alors... On va retourner à la maison. Pas dans l'eau. Hop, voilà. Tu t'es paré vers ta maison. Alors, on va prendre l'ascenseur. Et on va aller faire un tour dans le nether. Parce que le nether a changé. Et pareil, hors caméra avec Patisman. On s'est occupé de l'améliorer. Comme vous pouvez voir. Voilà. Ça, c'est ma sortie. Donc, hop. Si je cours, vous voyez que je saute en même temps. Voilà la vitesse à laquelle je vais. Donc, voilà. Petite salle de réception dans le nether. Où chacun peut creuser la direction de son portail. Donc là, Patisman a fait sa nouvelle base sur l'île Champimeux. En travaux. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être baigneur, je pense, peut-être. Oh, tu ne m'as même pas attendu. Ce qui est en construction, c'est baigneur. D'accord. Chez Red Angel. Donc, voilà. Qui amène au portail. Et si on va derrière le portail, ça amène au spawner à Blaze. Qui sera optimisé prochainement. Et ce chemin, du coup, qui amène directement dans le nether. Pour aller récupérer du quartz. Voilà. Tout ce qui va avec. Donc, je vais vous montrer un peu. Voilà. Du coup, vous voyez, je mets... Allez. 10 secondes à revenir à la salle centrale. Et là, je suis déjà chez Red Angel. Donc, vous voyez, dans l'Overworld, je mets à peu près 10 minutes pour... Enfin, pas 10 minutes, mais je mets 3 minutes pour aller jusqu'à chez Red Angel. En passant par là, du coup, je mets 15 secondes. À peu près. Alors, imagine vers chez moi. Voilà. Voilà. Donc, d'ailleurs, on va aller chez Patisman, voir comment il a avancé sur son champimeux. Ah. C'est tellement gentil de ta part. On va voir que ça a bien travaillé. Ouais. En plus, je viens de finir un petit truc. Mais t'as pas encore vu non plus, là. Là. Bah, je vais découvrir en même temps que les viewers, alors. Alors. C'est à boire. C'est à boire. Voilà. Donc, petite salle de réception pour le nether. Ensuite, ça c'est moi qui lui ai fait. Le petit palmier, je tiens à le dire, quand même. Voilà. Je l'aurais pas dit, je l'aurais dit. Je trouve qu'il est pas trop mal. Ça va. Je me suis débrouillé. Je suis pas un expert. Ah, la maison. Ensuite, la maison, voilà qu'il a fait. Je la trouves super sympa, moi. Il y a un peu trop de cobble à mon goût, mais sinon elle est sympa. T'es toi qui n'aime pas le médiéval, je sais. la cobble et tout ça te plait pas mais moi je kiffe ça non mais elle est pas mal je fais un petit kiff j'aurais plus vu même à la limite de la pierre normale tu vois que de la cobble non j'aime pas ça fait pas bien pour le médiéval voilà et après c'est ça que t'as fait yes d'accord ils sont grands si tu veux je vais te faire ça de suite non mais j'ai pas mis le délai je sais comment on fait j'ai juste pas mis le délai c'est tout ouais mais faut faire mieux que ça ah non je voulais faire compact ah oui mais compact ça va te rajouter deux petits blocs ce que je vais te faire c'est poulet ça va rien ça attends par contre il faut lui que je récupère la lave ça va te faire un bordel tu as un piston collant euh non mais tu peux t'en faire un tu peux t'en faire un même j'ai des pistons normalement qui traînent rock of duo voilà bon c'est un aimball euh moi je te laisse finir fonzy faut que j'y aille ouais ouais vas-y pas de soucis sans gêner pour 10 secondes je te laisse finir ton petit world tour euh donc termine ça tranquillou ouais bah ouais alors hop 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 ah tu sais qu'il me trappe la pulsion comme ça toi t'es comme ça ah oui un petit pulse limiteur vas-y je te laisse faire ça marche très bien allez bon bah ciao ciao tout le monde hein à la prochaine ah ouais bonne soirée patisman ouais bonne soirée à toi aussi ah sauf garde d'auto je l'oublie tout le temps euh hop là 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 ça a pas envoyé pourquoi ça n'a pas envoyé ah bah oui je suis bête il me faut un repeater qui est qui est qui est qui est là hop on va lui remettre sa redstone là là et voilà ça marche impeccable hop on remet ça et voilà c'est réglé donc voilà pour pour l'île champimeux de patisman ça avance petit à petit donc on va retourner sur le point parce qu'aujourd'hui on va voir le petit projet que je voulais faire en fait je voulais améliorer l'usine à céder qui marche déjà pas mal il y a juste à faire venir les mobs dedans mais en fait je pensais essayer de l'automatiser pour que les mobs arrivent d'eux même et que voilà qu'on est juste à venir quand on a envie de récupérer des cd comme ça il y aura déjà des mobs en place alors ce qu'on va faire hamstranggram par là on va passer par la maison il faut que je récupère mon petit garfield au passage hop on s'en est là oui je sais t'arrêtes pas de gueuler alors allons vers l'usine à céder voilà alors ce qu'on va faire on va faire une petite plateforme je vais prendre juste mon ender chest on va faire une petite plateforme au dessus donc j'ai pris ce qu'il faut donc on va faire un entourage hop hop on va remonter d'un cran ah par contre j'ai oublié de prendre du bois je crois là et maintenant on va partir donc de deux blocs sur chaque côté ici pareil c'est pas grave j'allais voir après ah non qu'est-ce que je fais hop on m'attend là comme ceci ensuite donc on va faire deux par là aussi et deux de ce côté et comprendre l'utilité de la chose ah non je suis tombé alors ce qu'on va faire je vais récupérer ça 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 et ça et là on va mettre un système qui permettra donc de de désactiver la salle si on n'a pas envie d'avoir des mobs tout simplement on pourra on pourra utiliser donc on pourra utiliser des lampes de redstone qui seront du coup à chaque angle pour pour désactiver en fait le spawn des mobs alors hop là là donc on va mettre simplement un bloc en dessous donc de là où se trouve la lampe donc ici 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 et là voilà on va relier tout ça avec de la redstone Garfield tu vas me saouler allez bouge viens là viens là tiens assieds toi voilà ah mais c'est pas vrai il y a toujours un truc pour me gêner et au dernier donc on met simplement un repeater là non j'ai dit un repeater là on va élever un petit peu cette terre là parce que ça va me gêner légèrement là et on va mettre le bouton de désactivation donc ici en plein milieu donc on va faire ça ça et ça donc là je vais mettre un bloc qui permettra d'activer ou de désactiver là c'est donc pas centré avec ça non c'est pas grave on va le décaler ça fera quand même mieux si c'est centré oh c'est pas vrai et on va mettre je ne l'ai pas pris le levier tout basique qui va être là et voilà si on veut que ça ne spawne pas on a lu ensuite moi ce que je veux c'est qu'il y ait des creepers et des squelettes du coup pour pouvoir faire les cd mais je ne veux pas d'araignées alors comment faire pour ne pas avoir d'araignées dans un spawner vous faites des dalles et oui j'arrive à dire dalles demi dalles c'était avant c'est comme Chris et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire dans la salle une araignée pour qu'elle spawne si vous voulez il faut qu'il y ait deux blocs comme ceci donc nous on va séparer la salle en posant des dalles ici non ici il y aura le mur donc c'est pas grave ici il y aura le mur donc en fait voilà ici il va y avoir un mur tout autour pour fermer la salle donc il faut qu'on sépare ici donc là vous voyez on a deux blocs partout sauf si on met un bloc ici ça fait qu'on a un bloc là un bloc là ah mais non j'ai dit une bêtise en plus je lui ai dit une grosse bêtise c'est là et là ici et là et du coup est-ce que ça va pas gêner pour les lumières non ça gênera pas donc là ici du coup on se retrouve avec deux blocs donc il faut qu'on fasse hum ça va faire un peu un peu un peu quand même alors moi non je dis n'importe quoi parce qu'il va y avoir le mur donc il n'y aura pas non non c'est ça oui parce qu'il faut quatre blocs c'est pas deux c'est quatre pour qu'une araignée spawn donc là hop ici on a quatre blocs donc simplement on va rajouter une là par exemple ici sur la longueur ça va pas être compliqué on laisse un bloc on en met un on laisse un bloc on en met un on laisse un bloc on en met un et on laisse un bloc on en met un là on laisse un bloc on en met un on laisse un bloc on en met un donc ça tomberait là mais on va le mettre ici plutôt on laisse un bloc clac on laisse un bloc on laisse un bloc et clac et là du coup on n'aura pas d'araignée qui spawn à part ici peut-être parce qu'on n'a pas 4 blocs possibles pour le spawn d'araignée alors est-ce que j'ai un mais j'ai du bois donc ça va le faire ensuite donc du coup on va mettre il me faut des planches on va faire quelques trappes on va venir placer ici pour que les mobs prennent ça pour un bloc parce que dès qu'il y a des trappes ils sont tellement idiots que même si elle est ouverte ils croient qu'elle est fermée donc du coup ils n'hésitent pas à passer dessus là et donc par rapport à l'usine à cédé il faut que les creepers se retrouvent ici et non pas là d'où l'intérêt de mon petit Garfield il y en a il y a mon petit il y a les mains alors hop allez viens viens là il ne veut pas monter et le chat tu t'emmènes viens par là on va tirer gentiment hop stop viens par là mais tu te fous de moi attends j'ai du poisson ça te plaît du poisson ? allez viens et ma parole que tu m'as monté monte bon c'est pas grave on verra plus tard je vais le faire monter de toute manière c'est pas le problème alors ici on va mettre des murets pour cacher la redstone histoire de changer un peu de briques de pierre tout le temps comme ça ça fera un petit effet plateforme aussi ça donne un petit effet sympa je trouve et maintenant on va on va on va on va on va boucher tout ça donc il va me falloir peut-être un peu plus de briques de pierre parce que j'en ai largement pas pris assez ouais donc on va aller en chercher rapidos ah mais non il y a l'autre il veut me suivre non t'as pris là voilà ah si je me téléporte c'est tp aussi donc on va essayer de le faire monter comme ça une briques de pierre c'est pas grave plus de place bon ça ça va virer les graines là on s'en fout voilà on devrait faire l'affaire alors maintenant et ça le tp direct ouais donc on va essayer de faire comme ça pour voir je vais me mettre juste là si je me tp sur la plateforme normalement c'est bon oula il faut pas qu'il tombe non plus il est où ah non il reste en dessous ah non il est impec assieds toi alors hop voilà on va le mettre juste ici par exemple ce qui fait que forcément bah en fait il va il va pousser les creepers à aller vers ce côté là et non pas de ce côté alors donc comme je disais on bouge tout ça pour que ce soit bien à le noir alors pour l'instant je vais laisser allumer parce qu'après quand je vais boucher j'ai pas envie de me prendre des des mobs dans la tronche petit message indirect live donc voilà deux blocs de haut et on va se faire des dalles pour économiser un petit peu les blocs et comme ça en plus comme ce sera un demi-bloc en fait les les mobs ne pourront pas spawner sur le toit forcément ils seront obligés de spawner à l'intérieur et comme la zone est éclairée un peu partout autour si on reste là forcément ça va spawner ici donc il n'y aura pas un taux de spawn exceptionnel non plus parce que c'est quand même pas énorme comme ça mais ça devrait ça devrait aller je pense j'ai plus assez de dalles j'en ai pas fait assez on recommence faut que je mange aussi à plus du casque ça va pas passer je suis trop ah mais c'est pas vrai on y est presque elle voulait être à côté et voilà donc maintenant on va éteindre et il n'y a plus qu'à espérer que ça spawn ce que je vais faire je vais éclairer un peu par là parce que j'ai viré quelques torches quand même on sait jamais maintenant il n'y a plus qu'à espérer que tout marche comme il faut alors il n'y a que les zombies éventuellement qui vont me gêner encore un peu ça je rajouterai par la suite je pense que je vais me faire spawner un villageois et vers ce côté là en fait je rajouterai une petite salle toute simple avec le villageois au bout donc ça va attirer les zombies à aller vers lui et je mettrai de la lave ou un truc comme ça pour les cramer direct comme ça au moins ce sera vite réglé ben voilà écoutez les amis je vous fais une petite ellipse je vais attendre qu'il fasse nuit donc ça devrait pas tarder pour que les mobs commencent à spawner et on se retrouve dès que ça spawn pour voir un peu si tout fonctionne comme il faut allez à tout de suite et donc re les amis voilà on se retrouve non pas à la première nuit mais à la deuxième parce qu'à la première j'avais rien qui spawnait donc j'ai modifié légèrement les dalles à l'intérieur en fait pour les décaler un peu plus qu'il y ait un peu plus de place spawnable et j'ai relevé le tout d'un étage en mettant du coup en mettant du coup les dalles enfin là où il y avait des dalles en mettant une dalle aussi au dessus pour pas que les araignées spawnent bien sûr sinon il y aurait eu de l'espace au dessus et ça aurait pu éventuellement spawner et donc voilà il se trouve que ça marche impeccable pour l'instant en tout cas vous voyez il y a déjà pas mal de creepers depuis tout à l'heure qui sont tombés là ça arrête pas donc voilà on a un squelette aussi qui est tombé au fond ah visiblement qu'il y avait un creeper avec lui et qu'il vient de tuer je crois parce que là ouais voilà il est en train de shooter les creepers petite amélioration aussi j'ai juste rajouté un piston ici tout simple pour que dès que tous les creepers sont morts en fait il n'y a plus qu'à qu'à appuyer comme ça ça ferme du coup l'entrée pour le squelette et ça permet de qu'il nous tire pas dessus le temps qu'on ramasse les cd je vais l'activer un petit peu le squelette parce qu'il a l'air d'avoir du mal comment je vais pouvoir l'activer on va faire ça on va faire ça du coup ça oh non je l'ai tué oh merde bon bah c'est pas grave j'attendrai qu'il y en ait un autre donc voilà niveau creeper et tout ça spawn pas mal donc voilà seul petit problème pour l'instant qui sera réglé comme je vous ai dit c'est avec les zombies on va regarder vite fait un petit coup d'oeil voir si ça spawn il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose pour l'instant je vais regarder vide au dessus comme ça je risque rien normalement non je suis tombé pour l'instant visiblement on n'a rien du tout mais bon vous avez vu ça fonctionne donc il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à laisser spawner et se faire des petits cd donc je ferai l'amélioration hors caméra comme je vous ai dit pour avoir des zombies pour pouvoir tuer les zombies on va dire et voilà on pourra se récupérer des petits cd donc voilà j'espère que cet épisode vous a plu les amis et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain cube land salut tout le monde salut tout le monde